Générique Bonjour c'est The God of Dark aujourd'hui pour une vidéo du build de mon art Donc oui, ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo Donc oui, j'en suis désolé, j'avais prévu énormément de vidéos que je n'ai pas fait Je vais essayer de bien remettre, je vais essayer de faire une vidéo par soir Sur tout et n'importe quoi Donc ça concernera les builds de mes persos Parce que je vais essayer de faire tous les builds de mes persos Je vais également essayer de finir tous les jumping puzzles et les succès d'explo Comme ça, ça sera fait Dans peu de temps, il devrait y avoir le craft de ma dernière légendaire en route Donc c'est à dire l'incinératrice, car il me manque juste le précurseur Et là j'ai pété un plomb, j'ai vendu ma spéculée et tout Donc du coup, ça va aller très très vite Donc que dire ? Donc je suis désolé, mais c'est vrai que j'ai un emploi de temps qui est assez chargé en ce moment Et du coup, j'ai pas trop le temps de faire toutes ces vidéos Les organisations aussi de l'arène Carca et maintenant aussi des 3 livres sur le serveur Ça me prenne encore un peu plus de temps Donc je rappelle quand même à tout le monde que l'arène Carca c'est à 21h sur le serveur de Roche de Logur Organisé par la guilde des PHNX Et on a décidé aussi de motiver un peu le serveur Donc on va faire quelques tries jusqu'à qu'on puisse réussir sur les 3 grosses livres Donc ça se déroulera le mardi et le jeudi à 22h Donc voilà en gros pour le petit topo Donc voilà mon war, alors un petit char avec une petite T3 Donc assez joli comme vous pouvez le voir Alors très basique, war espadon WH, fusil quand il le faut Donc on va pour l'instant se baser sur les sorts Alors moi personnellement je joue tout le temps avec le rétablissement Pourquoi ? C'est un sort qui se recharge en 20 secondes C'est une guérison de 5240 et ça enlève 3 altérations Normalement c'est censé être le taf soit du nécro Soit du gardien de vous enlever vos altérations Mais par moment ce travail n'est pas effectué Et un war, comme il est joué, donc c'est à dire là on est plutôt axé sur du DPS Est un war qui est assez faible dans tout ce qui est armure et points de vie Comme vous pouvez le voir j'en ai quand même 22 283 Vous comprendrez par la suite pourquoi Au niveau des utilitaires j'utilise la bannière de force, la bannière de discipline et la bannière tactique Le signe de rage Et quand les actions sont vraiment très compliquées je pars sur un étendard Alors le signe de rage pourquoi ? Parce que bon les 36 secondes de 5 de pouvoir de rapidité et de fureur sont vraiment indispensables Une recharge de 60 secondes Enfin c'est juste tout simplement Ibrace qu'on sort Sinon la bannière de force pourquoi ? Parce que tout simplement dans un donjon on a besoin aussi d'augmentation de dégâts Uniquement pas que pour vous en fait Ce qui est bien avec le build en fait que je vais vous présenter C'est qu'en fait c'est un build pour l'équipe et non un build perso Donc en fait c'est pour un peu casser le mythe du war qui joue avec ses signes Et qui pense qu'à sa gueule et qui est au zerque où il faut taper juste avec son sang là Mais voilà c'est vraiment pour essayer de casser ce mythe En fait donc du coup ces bannières qui se rechargent en 96 secondes et qui durent 90 secondes Donc autant dire que vous êtes constamment sous full bannières Alors je vais invoquer les 3 bannières pour vous montrer à quoi elles servent Donc alors la force indispensable 170 de puissance, 170 de dégâts par altération C'est vraiment énorme pour tout ce qui est guerrier Pour tout le monde en fait Sauf pour le gardien bien entendu La bannière de discipline, la précision, les dégâts critiques Et enfin la bannière d'avantage Donc la bannière tactique qui donne 170 de guérison Et 10% d'avantage en plus Ce qui est énorme pour un gardien Et pour tout ce qui est autres classes qui peuvent donner des buffs ou autres Donc voilà Je n'utilise pas la bannière qui donne de la robustesse Pour un sauf les bonnes raisons Que c'est pas une bannière qui me semble très utile Et donc du coup Je vois pas trop l'utilité d'utiliser celle-ci Alors la bannière de force Pourquoi ? Tout simplement qu'on peut déjà avoir un sprint Quand vous la prenez Donc c'est des bannières qu'il faut avoir constamment sur vous Pour aller plus vite dans les donjons etc Donc ça C'est la bannière de force La bannière de discipline Celle-ci est très bien Parce qu'elle vous donne 10% Enfin elle vous donne pendant quelques secondes de la fureur Donc 20% de chance de coup critique Donc mine de rien Si tout le groupe est assez optimal Et que les gens jouent vraiment en équipe Vous prenez un tour de bras A la bannière pour lancer le 2 de cet étendard Et ça peut faire des miracles Bon pour la bannière tactique Désolé j'ai des petits lags La bannière tactique Alors J'ai quelques petits soucis Avec le jeu ce soir Voilà Ça ne se relance plus Bon je vais faire Un choix de perso On va retourner dessus Vraiment désolé J'ai des petits soucis Avec le serveur Depuis qu'il y a eu la dernière mage En l'occurrence Je ne peux plus faire l'arène carca Ça crache complètement A chaque fois Que ce soit il y a 21h Ou aux autres heures J'ai essayé Et ça ne marche plus Et là Ça fait 2 jours Que j'ai des lags Vraiment constants Et ma connexion N'est pour rien C'est ça le pire Voilà On espère que ça se lance Voilà C'est bon Alors La bannière tactique Donc voilà Elle vous donne une petite régen Qui n'est pas dégueulasse Bon C'est un petit plus Sinon Alors au niveau De certaines Applications On va dire Dans les donjons Si vraiment Il y a des situations Qui sont assez critiques Comme dans les kata On va prendre kata c1 Par exemple Le boss de fin Où il faut de la stabilité Les sceptres À aller chercher Donc en fait Les sorts à utiliser C'est la posture équilibrée Qui vous donne de la rapidité Et de la stab À utiliser aussi constamment Le signe du doliac Qui vous donne stabilité Dès qu'il est activé Donc ça c'est des signes Qui peuvent être très très utiles En donjon Parce que Bon c'est bien beau De vouloir jouer en équipe Mais il n'y a Par moment Pas le choix De compter aussi Sur un peu de stab Sinon Si vous êtes plusieurs war Alors L'avantage Et de plusieurs war C'est que chaque war Peut prendre une bannière Ou deux bannières Si il n'y en a que deux Et là vous pouvez switch Avec donc le signe de pouvoir Qui va quand même Vous aider Dans le sens où Ça va vous donner La possibilité De bloquer des attaques Pendant 10 secondes Non Excusez moi Que vos attaques Ne peuvent pas être bloquées Pendant 10 secondes Donc ça peut être pas mal La puissance est améliorée aussi Donc c'est un sort À regarder Et à mettre par moment Sinon c'est un sort Que j'utilise souvent C'est pour la justice Qui aide pas mal Le groupe aussi Qui vous donne De la fureur Et du pouvoir Sinon Il y a un sort Que j'aime bien particulièrement C'est à mon signal Un cri aussi Qui vous donne 10 de vulnérabilité Donc au même adverse Ce qui est aussi pas mal De temps en temps On peut switcher aussi Avec la frénésie Et la résistance à la douleur Pour certains cas critiques Donc voilà Pour les sorts utilitaires Mais principalement Je joue uniquement Avec ces trois manières Ou comme ceci Voilà S'il y a plusieurs wars Personnellement Je joue comme ceci Donc voilà Ça c'est Pour les utilitaires Sinon Bon bah après Espadon Tout le monde connait L'espadon Le sang lame L'attaque tourbillonnante Qui vous permet D'esquiver Le lance lame La ruée Qui est un peu Beugée sur ce jeu Il faut le dire quand même La double hache Qui a un F1 monstrueux Au niveau des dégâts L'âche tournoyante Qui fait des dégâts monstrueux Et tout le reste Qui va avec Au niveau du stuff Alors je suis parti Sur un stuff Complètement Zerk Mais attention J'ai pas envie De faire ma zerk Carpet Je suis parti Sur une rune Du doliac Pourquoi ? Pour avoir donc De la robustesse De la vita en plus Et de la régène de santé J'expliquerai après pourquoi Les armes Donc là Sur le coup J'ai réussi A avoir une arme rose Bon voilà C'est du misère Avec un peu de robustesse Donc bon Je l'ai gardé Parce que voilà Pour les fractales C'est assez utile Mais sinon C'est du zerk aussi Vous pouvez bien sûr Mettre ces stats là aussi Qui sont plutôt pas mal Un cachet de soif 200 Qui va augmenter Votre puissance Totale à 250 Quand les 25 stacks Seront chargés Une double hache Donc en zerk Un cachet de soif 200 Et un cachet d'exactitude Pour avoir 5% de chance De coup critique Au niveau de mes bijoux Donc j'ai mis que du zerk aussi Ça Voilà C'est pas plus compliqué que ça Bon là On sous l'eau du zerk aussi Il n'y a pas besoin De chipoter Alors pourquoi J'ai mis des runes du doliac Tout simplement J'entends souvent Des personnes Qui me disent Qu'avec leur war En étant en zerk Ils font que du Du 12 Ou du 14K Donc je ne sais pas trop Comment vous faites Messieurs Ou mesdames Parce que moi Avec ce build là Et avec ce stuff-ci Je monte avec mes critiques Le plus gros critique Que j'ai tapé C'est 26K Donc j'ai fait du 26 000 points de dégâts À un gros boss Qui était sous vulna Certes Mais Dans tous les cas Je tourne constamment Entre 18 et 22K Donc vous allez me dire Oui mais le full zerk Il va jusque du 30 Du 35 D'accord Pourquoi pas Vous allez sur Jusque du 30 000 points de dégâts Du 35 000 points de dégâts Sauf que le problème Qui est avec le zerk C'est que pour une personne Qui ne sait pas Vraiment Très très bien gérer Son war Il va souvent être par terre Surtout si le gardien Ne fait pas son boulot Ou si le soigneur Dans le du groupe Ne fait pas son boulot Parce que lui Il y a quand même Des soigneurs Donc du coup Moi personnellement J'ai envie de vous dire Je fais peut-être 5, 6 000 7 000 points de dégâts En moins Par 100 lames Bien sûr Parce que c'est sur du 100 lames Que je parle J'ai fait peut-être 5, 6 000 points de dégâts En moins Mais Je pense que je tombe Largement moins souvent Qu'une personne Qui est full zerk Parce que Déjà J'ai facile 4 000 5 000 points de plus Et Rien que pour ça En fait Quand vous réfléchissez Il faut peut-être Mieux perdre 5, 6 000 points de dégâts Mais Rester plus longtemps Debout Parce qu'une personne Qui va faire du 35 000 points de dégâts Mais qui va tomber 4 fois dans un combat Si moi Je tombe 0 fois dans un combat Et que je fais peut-être 5 000 6 000 points de dégâts En moins Plus je ne suis jamais tombé Je ferai quand même Beaucoup plus de dégâts Que la personne Qui est tombée constamment Bon Après Bien sûr Ça c'est pour Les personnes Qui ont un peu de mal A gérer Un perso zerk Je ne dis pas Que tous les zerk Tombe Je connais des personnes Qui jouent en full zerk Et qui tombent Très très rarement Après Il suffit juste de savoir Gérer son perso Moi personnellement Le voir Ce n'est pas une classe Que j'utilise souvent Donc j'ai préféré Mieux être utile Au groupe Encore une fois Donc je préfère mieux Faire 6 000 points de dégâts Mais tomber très très rarement Que d'être en full zerk Faire plus de dégâts Et tomber quand même Plus souvent Donc voilà Ça c'est pour L'anecdote De la rune du doliac Qui est plutôt très utile Les aptitudes Alors les aptitudes Je pars sur du 30 20 0 20 Donc De la vita Bon Sur le coup Ouais Ok Pourquoi ? Vous le verrez après Alors les 32 forces Donc 300 puissance en plus 30% de durée par altération Donc bon sens On s'en fout un petit peu Hormis pour la vune A vous claquer Alors Le premier trait Vous infligez des dégâts Aux ennemis A l'issue D'une roulade d'esquive Donc bon Un sort qui est plutôt pas mal Un petit bing Ça fait quand même pas mal de dégâts Donc c'est pas mal Alors Les dégâts sont augmentés Lorsque vous maniez De la main gauche Une hache Une mince Ou une épée Donc là C'est le 5 Une augmentation de 5% de dégâts C'est vraiment pas négligeable C'est un trait à mettre absolument Pour ma part L'utilisation D'une compétence De déchaînement Vous rend l'endurance Bon Personnellement J'utilise aucune compétence De déchaînement Donc c'est pas un trait Qui m'intéresse Les dégâts Les espadons Et à l'annonce S'augmenter de 10% C'est juste énorme Vous faites 10% de dégâts en plus Avec le sang d'âme Ça se voit directement Enlevez le trait Remettez le Vous le verrez directement Vous obtenez un bolus de dégâts Lorsque votre endurance N'est pas à son niveau maximal Alors Ça C'est quand même aussi Très intéressant Dans le sens où Étant donné que Vous êtes Avec ce build là Bon Un peu moins Fragiles Qu'un zerk Mais étant donné que Vous êtes constamment Très d'esquivé Vous aurez pratiquement Tout le temps Tout le temps Tout le temps Les 3% de dégâts en plus Donc là Quand on fait le calcul On est déjà à 10 13 13 18% de dégâts en plus Rien qu'avec Les 25 points En force Le dernier pour moi Qui est Indispensable aussi Votre barre d'adrénaline Qui est ici Moi personnellement J'utilise ce trait Un ramon Pour ce trait En fait Parce que les 15% De dégâts en plus C'est juste magnifique Donc du coup On passe de 18 à 33 Et 33% De dégâts en plus C'est juste magnifique Les 20 en armes Alors 200 de précision 200 de dégâts par haleté Voilà Probabilité d'afficher Un saignement L'endac critique Bon C'est pas ce qu'on cherche Parce que vu Le dégât du saignement Merci au nécro C'est toi qui t'occupe de ça Mais pas moi Donc La chance D'afficher de la vulnérabilité L'endac critique Ça C'est correct aussi Pour moi C'est vraiment à utiliser C'est ce que j'ai trouvé De mieux personnellement Dans Dans les 6 premiers traits Bon Ça pour moi Ça sert toujours à rien Vous obtenez du pouvoir L'endac critique Avec un espadon Une lance Les dégâts à l'espadon Enfin Les compétences à l'espadon Et de lance Se recharge plus vite Vraiment très utile aussi Comme d'habitude Moi c'est un trait indispensable Parce que Bon 20% de rechargement Pour un 100 names Vous passez Donc là Vous êtes à 6 secondes Je l'enlève Je passe à 8 secondes C'est peut-être pas énorme Pour vous Mais moi je trouve Que c'est vraiment Très très utile Alors Donc voilà Donc ça c'est vraiment Les 50 pots à mettre Alors l'évade dernier Pourquoi ? En tactique Donc déjà Vous obtenez de la robustesse Par niveau Lorsque vous effectuez Une réanimation Bon ça Juste ça 400 de robustesse En plus Quand vous êtes un dresse Quelqu'un Voilà C'est juste très utile aussi Alors Les bannières vous apportent Des améliorations De zones plus vastes Alors ça aussi C'est indispensable Si vous voulez jouer Avec les bannières Dans le sens où Ça réduit le temps Des bannières de 20% Ce qui fait que maintenant Vos bannières Vous les avez constamment Dès qu'elles sont finies Vous pouvez les réinvoquer Alors que si vous ne le faites pas Vous avez un laps de temps Qui est quand même D'une vingtaine de secondes Il me semble Où vous n'avez pas de bannières Ce qui est plutôt Négligeable Et une augmentation De portée de 50% Ça aussi Il n'y a rien à dire C'est obligé Parce que Ils ont une portée Du coup De 900 Ce qui est vraiment Plus qu'acceptable Bon Après voilà C'est un petit plus En mettant Pour réanimer vos alliés Et enfin Vous augmentez La puissance de vos alliés Pendant 9 secondes De 150 Ce qui est encore Encore une fois Indispensable Pour moi Et c'est pour ça Que je n'ai pas mis De points En robustesse Ou en dégâts critiques C'est parce que Je n'avais pas de traits Qui m'intéressait Du tout là-dedans Et les 150 points de puissance Encore une fois C'est pour le groupe Et pour moi Ça reste indispensable Indispensable C'est comme le rôdeur Qui doit mettre Les 150 de précision Pour le groupe Encore une fois Et non pour jouer Perso Donc voilà C'est ainsi Que s'achève La vidéo de mon build J'espère que J'ai été clair Juste une dernière chose Au cas où La bouffe Pour moi C'est la meilleure Pour un zerk Après ça Encore une fois Ce n'est que mon avis Il y a sûrement Des bouffes Qui sont meilleures Mais celle-ci Est vraiment Très abordable Au niveau du prix Et je vous la conseille Voilà Bon ben C'est tout Pour le moment Je crois que J'ai tout dit J'ai parlé de ça Normalement C'est bon J'ai plus rien à dire Donc Ah si Au niveau des stats Si vous voulez regarder Donc je vous laisse Vérifier ça 65% de dégâts critiques 40% de concitiques Bon Moi je trouve que C'est vraiment pas dégueulasse Personnellement Je vous le dis Je tape toujours Entre 18 et 26 1000 Entre Avec mon sans lame Je monte à 15-16 000 Avec le 6 de la hache Euh le 5 de la hache Pardon Donc La hache tournoyante Donc Voilà Donc sur ce Je vous souhaite Une bonne soirée Et merci d'avoir regardé Mes vidéos Ça aussi Ça me fait énormément plaisir Quand je vois À quel point Mes builds Ou les builds De ceux de ma guilde Montent au niveau des vues Ça fait énormément plaisir Que vous regardiez ça Ça fait énormément plaisir Que De recevoir des chuchos En disant que Les vidéos sont bien faites Que c'est très explicite Que les builds Sont bien trouvés Sont différents Et Sont aussi acceptés Je parle surtout En l'occurrence Pour le build De mon écro Qui a souvent été critiqué Et qui est de plus en plus accepté Donc voilà Je vous souhaite Une bonne soirée À la prochaine Pour une vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada